REVIEW TRANSFORMERS pas très 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 profond mais bon ça nous reste vraiment un super véhicule logo Decepticon qu'on peut voir là beaucoup de beaux détails donc son numéro 12-14 la couleur vert, beau vert avec des marques rouges donc franchement un chouette véhicule et un petit truc sympa aussi vous pouvez lever et descendre la benne, bon là on voit les mains vous avez même les pistons là, donc voilà la benne peut se lever, se baisser ça fait hop, c'est un peu détaché voilà, donc un beau véhicule qui est vraiment large, on va se faire un petit truc marrant, on va le comparer avec Dark of the Moon, voilà voilà, voyageur voyageur, cherchez l'erreur bon c'est clair que Megatron est plus long en termes de taille, est plus plus grand en termes de longueur mais voilà, la différence elle est assez amusante long haul qui malheureusement reste inédit en France en tout cas je ne l'ai jamais vu nulle part dans aucun magasin alors c'est sûr qu'entre temps il y a eu le Repaint je crois que c'est dans Unifor de Decepticon qui est je sais comment il s'appelle il est jaune il est c'est exactement le même moule mais avec une couleur différente une couleur pas mal d'ailleurs parce que jaune ça passe aussi pour ce genre de véhicule je cherche son nom bon peu importe heavy load je crois je crois bon peu importe donc un camion vraiment vraiment très très bien très très sympa vraiment un beau véhicule sophistiqué on va passer à la transformation on sépare des deux côtés ce qui va être les bras excusez moi vous allez soulever cette partie là ça voilà donc on va ouvrir là comme ceci cette partie à l'avant donc ça va permettre de les détacher là on va lever le haut de la cabine voilà on va détacher donc là vous avez les jambes qui sont accrochées au dos du véhicule donc on les détache on les étire un peu on les sort hop comme ceci vous entendez les ratchet joints on va les roues là comme ceci vous allez les basculer légèrement vers le bas donc pour question d'esthétisme purement et simplement vous avez les pieds qu'on va ouvrir comme ceci voilà c'est parti là donc on va les entourer autour de la cuisse pareil de l'autre côté on va replier ça donc ça comme ceci il y a deux pegs c'est la partie moyenne du véhicule c'est que ça tient mal donc les bras comme ceci on va essayer de les mettre dans le bon sens parce que là vous avez une grande peinture rouge qui indique plus ou moins le devant voilà donc là ça tient pas heureusement hop là voilà les bras ça vous allez laver c'est derrière vous avez une espèce de petite tablette là qui va s'enfoncer là pour tenir le tout donc attention à ce que les jambes ne gênent pas et la benne vous allez alors vous allez hop on va on va lever un peu la caméra parce qu'il est haut le bougon il est haut il est grand ça nous change de ce qu'on a en ce moment voilà c'est encore voilà voilà bon ça va on va faire avec donc vous allez hop là ouvrir les roues en deux comme ceci les mettre comme ceci ça on va le basculer on va les basculer comme ça voilà voilà vous allez la benne donc là vous allez l'enfoncer là normalement voilà la descendre pareil vous avez non c'est non non c'est pas autre chose ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait celui-là voilà comme ceci vous avez pareil une petite tablette là qui va permettre de l'enfoncer mais qu'est-ce qu'il se passe là pourquoi je n'y arrive pas voilà ça y est pas je ne comprends pas c'est formidable ça fait deux jours que je vais se jouer je n'ai jamais eu de soucis ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas sorti non plus je vais ouvrir ah oui je sais pourquoi c'est parce que là ça s'est détaché forcément forcément ça ne risque pas d'aller si tout se détache mais non mais non mais non bon formidable ah voilà ça y est j'ai un peu mal mis voilà il faut juste voilà bien et on a notre long haul donc vous tâchez de mettre un peu ça comme vous pouvez normalement ça tient plutôt pas mal mais voilà hop alors le gros défaut de ce jouet voilà c'est au niveau du bassin qui s'attache à l'abdomen ça tient très mal voilà on va écarter ça là ça va être mieux et voilà notre long haul voilà le bestiaux donc un gros robot très haut très très haut un petit peu trop trop athlétique j'ai envie de dire par rapport à par rapport à à son modèle dans le film on le voit pas énormément on le voit notamment à la fin du à la fin du film en mode robot il est quand même assez bourrin il a des grosses jambes bien larges des grands bras enfin gros bras surtout large il est bien costaud là il a des bras et des jambes assez fines il est plutôt grand il est mais ça n'est pas vraiment un super robot une très très belle tête qui ne sera pas sans rappeler pour certains un peu le prédator il a vraiment une tronche de prédator je trouve c'est à dire moche mais bon en soi voilà enfin c'est vraiment bien détaillé robot bien articulé double charnière au niveau des des genoux les pieds donc vous pouvez bouger les orteils et voilà ces pieds comme ça et vous pouvez également bouger le tout et ça fait une espèce de piston à l'intérieur donc un beau encore un beau souci du détail sur ce jouet pareil au niveau des bras c'est très sympathique vous bougez ça vous fait les pistons à l'avant à l'arrière qui bougent vous avez pas mal de détails notamment dans le moule du robot voilà on peut voir on peut voir vraiment des gravures des mécanismes donc assez sympa les couleurs les couleurs aussi également on peut voir au niveau du torse vraiment bien réussi hop on va essayer de faire tenir le tout vous avez un petit gimmick de chaque côté vous avez un bouton à cet endroit là vous appuyez ça fait sortir des lames des lames avec des écritures cybertroniennes dessus pourquoi des lames je ne sais pas dans le film il a pas d'armes il a une espèce de flingue c'est un gros bourrin dans le film il a une espèce de grosse arme sur son bras c'est le gros défaut ça n'arrête pas de se détacher à ce niveau là c'est assez chiant c'est vraiment dommage voilà il a ces deux lames qui sont transparentes voilà qui sont là qui sont pas foncièrement moches mais je suis pas sûr que ce soit très pertinent pour lui mais bon voilà c'est là c'est ses armes petit défaut quand même vous avez cette partie là tout au dessus qu'on ne peut pas bouger donc on peut on peut mettre les roues un petit peu comme vous voulez voilà vous pouvez les mettre en l'air si vous voulez moi je préfère les rabattre voilà pareil vous avez cette partie là qui a tendance déjà à se détacher et qui en plus remonte bien donc c'est c'est dommage mais voilà ça n'engage pas moins ça n'engage pas pour autant ce robot qui est très encore une fois très réussi bien détaillé autant en mode véhicule qu'en mode robot il y a vraiment plein de détails sympas et c'est vraiment dommage que celui-ci ne soit jamais venu jusqu'à chez nous en tout cas s'il est venu c'est en nombre très très limité c'était pour moi un des meilleurs jouets de la gamme de la gamme Revenge of the Fallen c'est le meilleur des Constructicons qu'ils ont fait même si Mixmaster et Rampage étaient vraiment pas mal je trouve que celui-ci est vraiment mieux la transformation est relativement simple il n'y a rien de bien compliqué contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure je galère autant pour tout attacher là vraiment vraiment voilà un très très bon jouet un très très bon mode véhicule un robot bien articulé joli grand grand vraiment il est massif il est large il est off ça nous change clairement de ce qu'on a en soit bon c'est sûr que tout l'attirail est pour beaucoup on a toute cette partie là derrière la benne les roues sur le dessus on a les côtés de la benne sur les côtés donc ça mais bon ça fait partie du charme du personnage pour le coup vraiment 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 réussi voilà donc pour ceux qui pour ceux qui ne l'ont pas eu je trouve que vraiment ils ont loupé quelque chose parce que parce que c'est vraiment vraiment un jouet à posséder le retour en mode véhicule se fait relativement simplement il faut juste faire attention à la fin à tout bien imbriquer au niveau des jambes voilà donc là vous allez replier les roues comme ceci et rattacher l'une à l'autre donc ça se clipse donc des roues qui sont très bien on va voilà je crois bien sur le véhicule les mains on met ça comme ça ça là voilà pareil de l'autre côté hop on soulève le tout donc les jambes on écarte ces deux parties là on replie les pieds les uns sur les autres les roues on les relève voilà on va replier les jambes donc ça se clipse comme ceci voilà on attend bien le ratchet joint donc voilà on lève le tout jusqu'à ce qu'il y ait une espèce voilà de butée les jambes s'enfoncent par un petit picot dans le dos la grille pour le moment on va juste rapprocher les deux on va revenir après alors les pieds attention bien les relevés pour pouvoir remettre le dessus de la cabine voilà on clipse le tout ça nous fait l'avant du véhicule ensuite la benne comme ceci les bras hop essayez de bien tout positionner le tout voilà donc là il s'agit d'enfoncer la benne dans les bras donc grâce à deux picots de chaque côté et retour à notre big long roll voilà donc encore une fois un jouet réussi un jouet solide vraiment on a vraiment l'impression d'avoir un truc bien cosso qui roule bien voilà si vous avez encore l'occasion de le prendre ni que vous ne l'avez pas eu franchement n'hésitez plus parce que vous passez à côté d'un super jouet je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine salut merci 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 merci